salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et dans cette vidéo on va découvrir quelque chose de très intéressant pour les personnes qui jouent sur pc avec soit une manette de ps4 ou une manette de ps5 il se peut que sur certains jeux ou plusieurs jeux la manette fonctionne mal ou carrément on peut pas jouer avec une manette de ps5 ou de ps4 parce que on sait que sur pc windows ça appartient à microsoft et microsoft c'est eux qui ont conçu les manettes d'xbox donc forcément les manettes d'xbox vont être largement plus compatibles aux jeux pc que une manette ps4 ou ps5 même si on peut jouer à des jeux pc avec surtout les jeux pc récents mais pour certains jeux on peut rencontrer des bugs ou voir que la manette n'est pas compatible avec le jeu donc pour résoudre ce problème on va télécharger un logiciel qu'on va découvrir ensemble et ce logiciel va nous permettre tout simplement vous allez voir ensemble de transformer votre manette de ps4 ou de ps5 que vous allez connecter au pc soit en bluetooth ou soit par câble la transformer tout simplement en manette d'xbox grâce à un logiciel qu'on va découvrir ensemble alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne et vous pouvez également pour soutenir un peu plus ma chaîne souscrire à un abonnement mensuel de 5 euros c'est un moyen supplémentaire de soutenir ma chaîne si vous avez les moyens donc pour commencer vous allez cliquer dans le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver ici sur ce site là et vous allez télécharger dsk windows donc vous cliquez ici pour le télécharger donc là on fait continuer mon téléchargement etc et là le téléchargement va devoir s'effectuer automatiquement donc là il reste une seconde et une fois que c'est téléchargé vous le mettez sur le bureau et vous le décompressez ensuite une fois que c'est décompressé on va aller ici on va directement sur bureau moi le dossier je l'ai déjà fait il est il est il est il est parce que j'ai quand même beaucoup de dossier ce que j'ai fait il est ici pardon je clique dessus donc moi je vais décompresser et une fois qu'il est décompressé on se retrouve directement avec la manette de ps4 donc on se retrouve avec la manette de ps4 donc pour commencer là on va connecter la manette de ps4 sans utiliser le logiciel et donc je vais tout simplement appuyer ici voilà là ça s'est connecté et vous allez voir que quelque chose va apparaître qui me dit que c'est bien une manette de ps4 donc voilà playstation 4 ensuite maintenant on va tout simplement aller ici donc je rappelle que pour que ça affiche la manette de ps4 je fais ça au nouveau rang steam maintenant je vais aller directement dans le logiciel en question et on va cliquer sur ça voilà et je vais juste lancer ça et automatiquement ça va chercher la manette connectée et là vous allez voir que ça va changer là ça va mettre maintenant que c'est une manette d'xbox 360 qui est connecté à mon pc alors que c'est une manette de ps4 ça marche également avec une manette de ps5 donc je récapitule vous connectez votre manette de ps4 soit avec le bluetooth ou soit au moyen filaire pardon et vous cliquez sur celui là et ensuite automatiquement ça va chercher une manette de ps4 ou sinon vous allez dans les paramètres contrôleur si ça cherche pas automatiquement mais par défaut ça va chercher automatiquement et comme ça vous pouvez transformer votre manette de ps4 en manette d'xbox comme cette manette là on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne active la cloche de notification et partager la vidéo autour de toi et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus de jim pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur les fins du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans un glace playlist et la cliquez sur la place astuce windows donc pour l'instant on retrouve quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment c'est le place à jour dans la mesure du possible à plus la tchim